La fonction « Envoyer un courriel » que l'on retrouve dans « Fichier » dans Google Docs vous permet deux choses. D'envoyer le fichier par courriel et là on a quelques possibilités. Je pourrais donc décider de, je vais m'envoyer une copie à moi-même du courriel et je pourrais décider d'inclure un message et dire « Voici un document que j'aimerais te partager ». À noter que je n'ai pas partagé le document en format Google, donc la personne n'a pas de droit d'édition, n'a pas la vue Google du document. Ce qu'elle va avoir, c'est deux choix. Soit un document en PDF, donc par courriel elle va recevoir un fichier attaché qu'elle va devoir ouvrir en PDF, mais je pourrais aussi ne pas joindre et inclure le contenu directement dans le courriel, donc tout ce qui se retrouve va être dans un aperçu directement dans le courriel. Bon, à voir si c'est très lourd comme document avec beaucoup d'images et tout, si ça va passer, à vous de faire le test selon le document. Vous pouvez aussi choisir de vous envoyer une copie du fichier par courriel, donc vous allez recevoir un courriel presque identique à celui à qui vous avez envoyé l'information. Donc ça, c'est ma première façon de faire. Sinon, je pourrais aussi envoyer un courriel au collaborateur du document. Ici, on voit que ce document-là a été partagé avec quatre personnes qui sont en mode édition, donc l'information va être écrite en haut ici. Encore une fois, je pourrais m'envoyer une copie et j'ai les noms des personnes et je pourrais venir décider, par exemple, que je ne veux pas, par exemple, l'envoyer à Alexandra et retirer la personne avant d'envoyer mon message. Je vais ensuite écrire mon message et cliquer sur « Envoyer ». Ça peut être pratique, par exemple, si vous avez travaillé dans le document. Vous pouvez aussi notifier les personnes, mais vous pouvez carrément décider du message qui va leur être envoyé en disant « J'ai ajouté beaucoup de documents, beaucoup de choses dans ce document de travail. Je vous invite à aller le consulter. » Un lien va être inclus dans le courriel pour aller directement vers le fichier, donc ça peut être très pratique. Et plutôt que de recevoir juste une notification d'un commentaire, bien là, on a un message plus global qui est envoyé avec le lien pour aller consulter le document en question. Bien sûr, si je veux partager le document dans son format original dans Google, je vais utiliser le bouton « Partager » et ajouter la personne ici dans les personnes avec qui partager et décider si cette personne est en mode lecture, commentateur et éditeur. Mais la petite fonction envoyée par courriel peut être intéressante pour partager en PDF ou encore juste pour faire un message global à l'ensemble des participants, surtout si on a beaucoup de participants dans un document. Leur dire qu'une nouvelle version est disponible, par exemple, peut être intéressant.